Alors ça, je ne m'attendais pas à le revoir de si tôt. Le bouzeux fait une vidéo, je me suis dit, ça y est, il a compris, il va s'excuser, faire des espèces d'excuses publiques, se remettre en question, je ne sais pas, quelque chose. Non. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant et des plus humains que jamais. Dans cette vidéo, il n'y a pas d'artifice, il parle direct face cam, tu sens qu'il n'a plus trop de filtres. Il parle calmement. Sans ce ton robotique qu'il a dans ses vidéos au travers de son personnage. Mais la vidéo se tourne en réponse à son outing. Alors son outing, en gros, c'est parce qu'une de ses ex a dit qu'il avait des troubles psy. Et que c'était psychophobe. Et du coup, il va parler là-dessus. Il va donner des anecdotes de ses troubles psy, qu'il a des troubles psychiatriques, qu'il ne peut pas faire confiance à son cerveau, qu'il invente des choses, que des gens, même s'ils n'ont rien dit, son cerveau, il va lui dire « Mais si, c'est ça, c'est un gros connard », et qu'il va le croire. En même temps, c'est son cerveau, généralement tu fais confiance à ton cerveau. qu'il a aussi esquivé la prison, de peu, apparemment, parce qu'il y avait trois flics qui avaient du mal à le maîtriser. qu'il a écrasé un crapaud un jour. On va voir ça. Alors, dès le début, il parle de cette outing. Alors, forcément, on ne va pas revenir sur tous les détails du Booze Magazine. C'est extrêmement complexe. Même Tolkien, il n'a pas envie. Même si Marion, il est plus facile à encaisser. Mais vous pouvez aller dans la playlist Booze Magazine et regarder les vidéos à ce sujet. Parce que l'histoire est dure quand même depuis longtemps. Bref. On y va. À 20 secondes, il dit ceci. Afin de me discréditer, afin de me faire passer pour un fou, pour quelqu'un qui a sombré dans la folie, pour un sociopathe, pour un pervers narcissique, un manipulateur, et plein de choses. Déjà, afin de me discréditer, de me discréditer en tant que personne, de discréditer tout ce que je pourrais dire, et afin d'appuyer tout ce qu'on pourra reprocher sur moi. Car, en me faisant passer pour un fou, on peut raconter tout et n'importe quoi sur quelqu'un de fou, parce que quelqu'un de fou est capable de faire n'importe quoi, évidemment. Il s'agissait donc d'une attaque volontaire et profondément psychophobe, que, visiblement, pas grand monde n'a pris la peine de remarquer. Donc, il reproche à son ex de l'avoir outé de ses problèmes psy, que c'est psychophobe, et qu'on peut s'en servir pour le faire passer pour un fou. Et après, il donne plusieurs exemples. Il ne se fait plus beaucoup passer pour un fou. Il a vraiment des problèmes. Psy. Il le dit lui-même. On va voir ça plus en détail après. Alors, évidemment, la vidéo dure 36 minutes. Il y a plein d'anecdotes à gauche à droite qu'il raconte que j'ai passé outre pour en faire une vidéo à peu près buvable. Mais je vous invite à aller regarder, évidemment, l'intégralité de sa vidéo pour mieux cerner le personnage. Ou pour découvrir d'autres anecdotes qui peuvent être intéressantes à comprendre. Au moins, on comprend beaucoup mieux où se situe humainement le bouseu. qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Et ça, c'est un pote qui me l'a dit. Il a trouvé que... Enfin, j'ai fait une dépression nerveuse. Et comme je suis quelqu'un de très intelligent, je me suis réfugié dans l'alcool et les drogues. Alors, ne faites pas ça, les enfants. Quand vous allez mal, l'alcool et les drogues ne vont pas résoudre le problème. Ils vont l'empirer. Et vous apportez d'autres problèmes. Voilà. L'alcool et les drogues, c'est uniquement quand on va bien. Je ne suis pas sûr que ça soit très légal, ce que je dis. Il trouve encore le temps de faire des blagues. Ça, c'est ouf. Écoutez ça. Deux noms sur ce que j'ai. Pour différentes raisons. Je n'ai pas envie qu'il y ait des petits malins qui viennent jouer aux psychologues de comptoir en disant, j'ai regardé sur Wikipédia. Et bon, je vais quand même devoir donner des indices, on va dire. Et donc, mon cerveau a commencé à partir en couille. Et j'ai un peu perdu pied avec la réalité. Je commençais à demander aux gens d'effacer des photos qu'ils avaient prises. Ou j'étais dessus. Ou alors, je pensais être dessus. Et je leur demandais de supprimer la photo. Et je regardais bien. J'exigeais que je vois bien que la photo était supprimée. Par exemple. Parce que dans ma tête, il se passait beaucoup de choses. J'ai aussi commencé à un petit peu, je dirais pas agresser. Même si c'était agressif. J'ai commencé à être, disons à être agressif. Avec des gens qui me parlaient mal. Et eux, ils me répondaient. Mais non, Alex. J'ai rien dit. Je comprends pas. J'ai rien dit, Alex. Ils comprenaient pas. Et moi non plus. Et moi, je me disais. C'est pas vrai. Ils se foutent de ma gueule. Ils mentent. C'est pour me rendre dingue. Et j'ai commencé à me rendre compte quand même qu'il y avait un truc qui collait pas. Que tout ça, c'est pas très... C'est quand même très improbable, on va dire. Que les preuves qu'on cherchait à me nuire, par exemple. C'était que des preuves indirectes. Je me suis rendu compte de ça. Et j'ai commencé à cogiter. Ça, ça a pas été facile. Mais j'ai beaucoup cogité. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'était dans ma tête. Et que je m'imaginais des trucs qui n'existaient pas. Et que j'entendais des trucs qui n'existaient pas. Et il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts sur moi. Pour être extrêmement rigoureux. Extrêmement rationnel. Et pour me sortir des délires. Délire au sens... Je dis pas ça au sens... C'est du délire. Non, mais j'hallucine. C'est pas dans ce sens-là. C'est au sens... Voilà. Du délire. Au sens médical, je me permettrais de dire. C'est très intéressant. Quand il te dit ça. Quand tu comprends ça de lui. Quand il assume ce côté-là. Et que tu mets en exergue et en perspective toutes ces vidéos sur les influenceurs. Les vidéastes qu'il a fait. Tu comprends qu'il a réussi à s'imaginer plein de choses. À psychologiser les gens. À se mettre... À essayer de comprendre la psychologie des gens. À essayer de balancer des arguments sur des choses complètement pétées. Qui n'existent pas. Ou qui sont complètement de travers. C'est assez ouf. Un petit passage rigolo. Dans la vidéo qu'il avait fait sur moi. Avec cette mentalité. J'ai le droit de penser ce que je veux. On en arrive rapidement à... J'ai le droit de penser n'importe quoi. Chacun a le droit de penser n'importe quoi. Mais tu peux aussi fermer ta gueule. Car on a aussi le droit de ne pas écouter tes conneries. Franchement. Si j'avais plus de temps libre. Il y aurait largement de quoi faire. Le bouzeux qui se fight avec le bouzeux. Tellement il y a de contradictions à gauche à droite. Mais là tu comprends les contradictions. Qu'il y a à gauche à droite. C'est que... Ça ne tourne pas très clair dans sa tête. Malheureusement. Et qu'il essaye de combattre ça. À 7 minutes. Il attaque la gauche. Alors plusieurs fois dans la vidéo. Je n'ai pas mis tous les passages. Plusieurs fois dans la vidéo. Il attaque assez méchamment les gens de gauche. Pour une fois ça change. Ce n'est pas la droite. Mais c'est assez intéressant à noter. Au moins sur ce passage. Je sais ce que j'allais dire. Mais bon. Ce n'est pas structuré. Mais je pense que ça fait du bien aussi de parler un peu comme ça. C'est aussi pour répondre aux gens qui depuis longtemps, y compris des gens de gauche, qui me reprochent d'être un cerveau cosmique, d'être un zététicien, une espèce de caricature de zététicien qui veut être rationnel pour montrer comme il a raison, qu'il est plus fort que tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas, qu'il y en a, qu'il y en a, qu'il y en a, mais le problème c'est qu'appliquer systématiquement ce stéréotype-là à tous les gens qui veulent être rationnels, ça commence à bien faire. Surtout quand à côté on donne des leçons d'empathie, qu'on donne des leçons sur le vécu, sur le petit vécu individuel de chacun qu'il faut prendre en compte. Mais seulement quand c'est vous, quoi. C'est quand c'est les autres. Non, ça, le vécu, on ne s'imagine pas que des gens auraient une bonne raison d'être comme ça en raison de leur vécu, si vous voulez. Alors ça, je ne vais pas remettre des extraits, parce que c'est un passage qu'on a largement documenté dans des précédentes vidéos, que tout simplement il parle de lui en fait. Il reproche aux autres, parce qu'en fait il n'arrive pas à se reprocher à lui-même. Et comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, la vidéo réponse d'AstronoGeek sur le bouseux, elle est juste magistrale et elle explique très bien ça également. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo d'AstronoGeek et fouiller dans la playlist le bouseux magazine. Mais c'est assez intéressant. À 8,50, pareil, il rajoute une couche sur un truc. Écoutez. Pas possible. Il y a des gens comme moi. Si j'avais suivi mes affects, je serais en train de croire que le monde entier cherche à me nuire. Et je serais encore en train de fuir les caméras, de demander aux gens d'effacer des photos et d'en agresser parce qu'ils m'ont mal parlé alors que je ne les ai jamais vus le dire. Dire les choses que je leur reproche alors que je ne les ai jamais vus le dire. J'en serais encore là si j'avais suivi mes affects. Et donc, l'approche rigoureuse. Pour moi, c'est un aveu. Pour moi, c'est vraiment un aveu. Il n'est que dans l'affect et il n'arrive pas à s'en sortir. Il essaye d'être rigoureux, éthétique et tout le bazar. Mais ce n'est pas dans sa nature. Et il explique aussi que c'est le monde entier qui cherche à lui venir. Mais lui, il n'est pas dans l'affect. Il essaie d'analyser les argumentaires. Un qui a l'air très froid, très détaché, insensible, un monstre insensible, un sociopathe. Mais je ne suis pas un sociopathe. J'ai des remords, j'ai de l'empathie. Ça me fait chier quand j'écrase un crapaud sur la route. Je pleure devant Artax qui sombre dans les marécages de la mélancolie. Alors du coup, il met après un énorme extrait de Artax qui sombre dans les marécages de la mélancolie. Tout le monde a chialé dessus. Tout le monde, sauf ma fille. J'ai failli la déshériter. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Il a un cœur, bordel de merde. Et là, on en apprend un truc extrêmement intéressant. Il m'est arrivé des trucs et j'ai fait des trucs. J'ai un passé. Je vais avoir 34 ans. J'ai un passé. Et il y a des gens... Vous le pensiez plus jeune ou plus vieux ? Moi, je le pensais un peu plus jeune que 34 ans, mine de rien. Il m'est arrivé de très mal me comporter en société, je veux dire. Parce qu'en plus, je continuais à... Même si j'avais un petit peu lutté contre les délires, j'ai quand même pas mal continué à picoler. Et ça, plus ça, j'ai... Pendant une certaine période, après ça s'est calmé, même s'il y avait des redescentes, on va dire. Je faisais un peu n'importe quoi. J'ai fait peur à beaucoup de gens. Et ça me torture. C'est... Bon, c'est aussi pour ça que je parle très peu du passé. Je t'en prie ! Mais ! Les droits YouTube, les droits d'auteur. Comment ça se fait que... D'où ça devient ? Ton scepticisme, ton rationalisme, je réponds... Oh, bon, j'ai eu une éducation scientifique. Quand j'avais 10 ans, je lisais Sciences et Vies Junior. Je vais répondre ce genre de choses, ce qui est vrai. Mais je ne vais pas répondre... Oh, bon, c'est parce que j'ai des troubles psychiatriques. Et donc, la démarche analytique, ça me permet de ne pas sombrer dans la folie. Je ne réponds pas ça. Je me demanderais d'expliquer plein de trucs. Et en général, ça la fout un peu mal, quoi, en société, de dire que tu as des troubles psychiatriques. Il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort là-dessus. Mais il faut le dire quand même aussi. Ça donne aussi aux personnes de dire... Peut-être qu'elle est un peu plus mollo avec lui. 14. Un coup neurologique, et on se dit, bon, il est comme ça, c'est son caractère. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, il a un problème, mais il ne le sait pas lui-même. Et personne ne le voit, parce que c'est banal. Donc, pour les gens qui font des commentaires psychophobes depuis des mois, en traitant notamment de sociopathes, ou de pervers narcissiques et d'autres conneries, comme ça, je ne pense pas que vous allez écouter grand-chose, mais je le dis quand même. Ça ne coûte rien, ça va prendre quelques secondes. Et là, j'étais persuadé qu'il allait présenter ses excuses. J'étais trop optimiste. Faites gaffe, parce que peut-être que c'est vous, en fait. Peut-être que vous avez des problèmes psychiatriques et que vous ne le savez même pas. Et que vous vous dites, bon, c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais peut-être qu'en fait, non. Et dites-vous aussi que les troubles psychiatriques, ça peut vous tomber dessus. Vous n'en êtes pas immunisé. Ce qui est drôle, c'est qu'il reproche aux autres d'avoir fait ça, mais lui, il ne s'est jamais posé la question quand il tabassait du vidéaste au travers de ses vidéos. 16,50, il parle de sa légitimité. Il est légitime. J'ai déjà pu parler une ou deux fois sur la chaîne, vite fait. C'était la conspi, voilà. Qui m'a vacciné contre les conspi ? Maintenant, je ne peux plus éblairer. Je vais revenir à ma légitimité. Vous aurez compris que... On peut se dire... On pourrait se permettre de dire, quand même, tu l'as bien cherché. C'est là que ça devient un peu politique. C'est qu'on va se dire, bon, qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes totalement responsables des choix de notre vie ? Est-ce que, voilà, si j'ai fait une dépression nerveuse et que je me suis drogué et que mon cerveau a vrié, est-ce que c'est de ma faute ? Oui, mais bon... Moi, je suis de gauche, donc je me dis, je ne vais pas écraser les gens sous le poids de leurs propres responsabilités. Après, je n'ai pas trop compris son histoire de gauche. Il ne faut pas qu'il écrase le droit et tout le bazar. Je ne suis pas spécialement pertinent. Mais ça mène à ça. Parce que c'est un gars de 20 ans et qui va picoler et qui va prendre la route. Et il a un accident de voiture. Voilà, il est responsable. Il se retrouve handicapé. Il perd l'usage de ses jambes, par exemple. Ok. Le mec, il est handicapé. Oui. Il subit son handicap. Oui. Il subit les différences, les discriminations qui sont subies par les personnes handicapées dans notre société. Oui. Donc, sa responsabilité morale ne change absolument rien à sa réalité matérielle. Oui. Le raisonnement fonctionne aussi pour moi. On peut même rajouter un type qui a eu un accident de la route et que c'est de sa faute et qui est handicapé. On est plutôt content. On est favorable au fait qu'il aille faire le tour des écoles, par exemple, pour dire aux jeunes « Bon, écoutez, si vous êtes con, vous allez vous retrouver comme moi. » On le trouve tout à fait légitime. On trouve que c'est une bonne chose. Voilà. J'aimerais qu'on... Je n'ai pas spécialement compris où il voulait en venir. Mais... Bientôt le bouzeux dans un TED Talk. C'est vraiment ça. Le bouzeux va bientôt faire des TED Talk. Et il est en train de faire le parallèle entre un handicap visible et un handicap invisible, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais après, il faut qu'il fasse un TED Talk pour expliquer un peu plus en détail où il voulait en venir. Ah oui. Donc on s'est dit, bon, avec tout ce qu'il raconte, mine de rien, il essaie quand même... Je sens une amorce pour que, comme dans une bonne narration de vidéo, je sens une amorce pour une remise en question dans la suite de son argumentaire. Et pourquoi pas finir sur une fiesta finale avec feu d'artifice où il s'excuse. Bon. Je ne peux pas y faire grand-chose après. Je sais que mes démonstrations, mes arguments sont solides parce que ça fait des années que beaucoup de gens le disent et qu'il n'y a pas grand monde pour me contredire sur mes arguments. Donc ça ne sert à rien de faire une lecture rétroactive de tout ce que j'ai pu dire. Vous avez compris, ces arguments sont énormes et secs. Ils ne peuvent pas être démontés. Juste comme ça. Voilà. On continue. Il m'a tué ce passage. Il réattaque la gauche. Je pense qu'il en veut surtout énormément à la gauche de l'avoir abandonné quelque part. Un peu grande gueule de la psychophobie avec qui je ne suis pas d'accord. Tous les gens qui... Ah, les puristes. Les puristes. La gauche morale qui vient te faire des leçons parce que tu as employé un mot. C'est du délire. Tu as dit délire. C'est psychophobe. Alors, si on arrête de dire délire, ça ne va absolument rien changer à la réalité des conditions matérielles d'existence des gens qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques. Ça ne va rien changer. Tu as dit, c'est dingue. C'est psychophobe. Ça ne change rien. Ça te donne juste bonne conscience. En fait, tu as juste l'impression d'avoir fait quelque chose, mais tu n'as rien fait. C'est... voilà. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous avez des gens qui sont à traiter de psychopathe, de sociopathe... Et c'est là où il fait la plus grosse révélation qui, pour moi, est la plus pertinente, finalement, pour essayer de comprendre un peu la psyché et la personnalité du bouzeux. Il va parler de... du fait qu'il s'est retrouvé en hôpital psy et qu'il a été condamné par le tribunal et qu'il a esquivé la prison d'un tout petit peu. Gros week-end, en gros. J'ai envie de pousser les gens à me réduire à ça, en fait. Je ne pense pas que ma position évoluera à ce sujet. Je ne vais pas parler de la fois où je me suis réveillé en hôpital psychiatrique et que j'ai été condamné au tribunal aussi. Ça fait chelou. Ça fait chelou que quand tu te réveilles et que... Voilà, c'est les flics qui te retrouvaient tellement barrés à qui ils se sont mis à trois pour te maîtriser alors que je ne suis pas bien épais. Et qu'ils ont trouvé que tu étais tellement barrés que tu as eu des piqûres de calmant au point que tu en aies des effets secondaires le lendemain et qu'ils t'ont foutu en psychiatrie. J'ai passé un week-end de merde. Ce n'était pas agréable. Et ça a été aussi un déclic de me dire « Oh putain, il faudrait que je me calme. » Alors le déclic, il n'a pas marché tout de suite. Ça a mis quelques années. Mais bon... Voilà. Je me suis retrouvé aussi au tribunal. Le procureur, il voulait m'envoyer en prison. Moi, je ne voulais pas. Donc ouais, il y a ce genre de choses. En plus, voilà, que j'ai dû faire peur à des gens. Donc c'est quand même un sacré témoignage mine de rien qu'il lâche comme ça entre la poire et le chocolat. En gros, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le bouseux. À 23.30, il dit ceci. À 24.30, pardon. Ce que je considère vrai sur moi-même, c'est que je juge très peu les personnalités des gens. Depuis toujours, si vous voulez. Il juge dans ses argumentaires et quand il analyse les gens, il juge très peu sur la personnalité des gens. Il ne fait que ça entre psychologiser et juger sur la personnalité des gens. Mais on a traité plein de fois ça dans les précédentes vidéos. On ne va pas revenir à remettre des extraits à gauche, à droite. À 25.30, quelque chose de très intéressant qui explique pas mal de choses. Mais je juge très peu la personnalité des gens. Mais par contre, des fois, il y a des gens qui étaient un peu chelous. Ils vont te juger très sévèrement. Et à cela, il faut rajouter aussi que j'ai quelques troubles de la mémoire. Ce qui fait que ça, c'est vicieux en société, les troubles de la mémoire. Parce que les gens, ils aiment bien qu'on les écoute. Ils te disent des trucs. et si tu ne te souviens pas de ce qu'ils t'ont dit, ils en arrivent à la conclusion qui est logique. Ils en arrivent à la conclusion logique. Il ne se souvient pas, c'est qu'il n'a pas écouté et donc il s'en fout de ce que je lui dis. C'est vraiment un connard qui s'en fout des autres. Par exemple. Alors que, c'est juste que tu n'as pas forcément bien mémorisé. c'est tout. Et tout ça, ça fait que ça participe aussi à l'isolement social. Il n'y a pas que le fait d'avoir pu péter un plomb, d'avoir pu... Du coup, je m'adresse directement au bouseux. Je ne sais pas si tu prends le courage de regarder mes vidéos. Si tu assumes et que tu es au courant que tu as des troubles de la mémoire, comment tu peux être sûr dans tes argumentaires, dans tes vidéos que telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Alors que de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est que de par ces troubles de mémoire, c'est totalement compréhensible de pourquoi on arrive autant à le contredire d'une vidéo sur l'autre. Et qu'il oublie qu'il a sorti cet argument dans la vidéo précédente. Il oublie qu'il a sorti cet argument. Il a oublié qu'il a parlé sur lui. Il a oublié qu'il a dit ça. Il a des troubles de la mémoire. Mais de ce fait, et c'est là où je veux en venir, si tu es au courant que tu as des troubles de mémoire et tu le sais pertinemment, reproche pas aux autres qu'ils disent des choses argumentées avec des preuves, avec des passages, avec des screenshots, avec des passages vidéo. Et de oser dire c'est ment, c'est faux, il ment. Comment tu sais que telle ou telle personne est en train de mentir à ton sujet ou sur des choses qui ont été dites si toi-même tu dis que tu as des énormes troubles de mémoire et tu as du mal à suivre des fois. Ou alors, ton trouble de mémoire, oublie que tu as un trouble de mémoire et tu le sors un peu comme une excuse que, en gros, je ne suis pas nul en orthographe. Je suis dyslexique. Mais bon, avec le trouble de mémoire, on ne peut tout et rien faire en même temps. Donc forcément, c'est une cartoon, le machin. 26, 30, non, 34, 50. Quand on fait un grand pas en avant, et là, je me suis dit, bon, ok, il a avancé, il a même changé de décor parce qu'il avait trop froid, on va peut-être enfin arriver vers des excuses ou une petite remise en question. Et à 34, 50, il dit ceci. l'injonction et la remise en question. On accuse souvent le bougeux, il ne se remet pas en question, il n'écoute pas la critique comme si c'était un argument en soi. Remets-toi en question à propos de quoi, c'est quoi tes arguments, en fait ? mais déjà... C'est... Aaaaaaah ! T'es sérieux, quoi ? Oh, putain ! Eh ! Remets-toi en question, c'est quoi tes arguments ? Je répondrai uniquement, vraiment, vraiment, mais sérieusement, par la vidéo d'AstronoGeek qu'il a faite sur la Cancel Culture partie 3. Allez la regarder, bordel de merde ! Je vais même la remettre... Putain, je ne sais plus comment elle s'appelle, AstronoGeek. Cancel Culture partie 3. Voilà, c'est celle-là. Franchement... Ça permet que... Allez la regarder. Je vous la remets dans la description, elle dure 42 minutes. Elle est juste phénoménale. Elle compile tous les arguments possibles de la planète à l'encontre du bouseux. Et pourquoi ? Il doit faire une remise en question en plus d'excuses. Mais dans la tête du bouseux, encore maintenant, il n'y a pas besoin de remise en question. Il te dit qu'il a des troubles psy, il te dit qu'il a des troubles de mémoire, il t'a dit qu'il était en hôpital psy, il a dit qu'il s'est failleté avec 3 flics, qu'il était au tribunal, qu'il a pris de la... de drogue, qu'il avait un problème d'alcool, de dépression, et de tout ça. Ses arguments sont toujours en béton. Que son cerveau lui a menti, qu'il a inventé des choses qui n'étaient pas vraies. Mais tout ça... Pourquoi pas de remise en question ? C'est quoi les arguments ? C'est ta propre vidéo ! Celle-là ! Celle-là que je suis en train de vidéoscopée, la réponse à mon outing est un excellent argument à ta remise en question. J'en étais où ? 35-40. Il a quand même fallu que je remette en question ma conception de la réalité, en fait. Au cours de ma vie, ça a été une nécessité de remettre en question ce que je croyais vrai, ce que je croyais être la réalité. Je suis quand même allé jusqu'à remettre en question mon propre cerveau. Et pour les gens qui se serviront de tout ce que je vais dire pour faire des attaques personnelles dans le but de se venger parce qu'une fois je les ai critiqués, vous êtes des minables et allez vous faire foutre. Pour les autres, je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo ou si je la publie. Si ce n'est pas le cas, je suis en train de parler tout seul. Mais si je la publie, pour les gens qui me suivent, j'espère que ça vous montrera une partie de moi un peu plus humaine si vous voulez. Voilà. Allez, salut ! Salut ! Alors, qu'avez-vous pensé le bouzeux plus humain que jamais ? Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire citer l'algorithme YouTube pour qu'il y ait un maximum de personnes soient au courant. Abonnez-vous, likez et clochers. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada